Alors nous sommes le samedi 29 août 2015, nous sommes de retour au Brusque, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû lui demander de se présenter, bonjour. Bonjour, alors je m'appelle Didier Castillo et je suis boulanger sur le Brusque et président du CLAB qui est le comité de liaison des associations brusquennes. Alors ça fait la troisième fois qu'on vient sur l'Éricaine du Var, l'occasion également de donner la parole aux personnes, pas nécessairement qu'aux organisateurs de la manifestation, celles qui sont également sur le lieu. L'année dernière c'était Joseph Mullet qui était présent, il ne pouvait pas être là aujourd'hui, donc l'occasion également de donner la parole aux gens du coin, tout simplement, parce que ça me paraît tout à fait logique. Alors vous êtes ici, expliquez-moi d'abord qui vous êtes au niveau du Brusque. Alors au niveau du Brusque bien sûr, au départ je suis un boulanger, je suis le boulanger qui est en face l'embarcadaire des Zambiers et ensuite je suis devenu depuis 2006 le président du CLAB, donc qui est le comité de liaison des associations brusquennes, ça veut dire que je regroupe toutes les associations du Brusque, sportives, laïques, n'importe quoi. Voilà, donc je suis un peu l'animateur du village. C'est justement pour cette raison qu'on est heureux de vous faire venir au micro, qu'on vous entende, qu'on vous découvre au niveau de la voix. Alors on est bien sûr ici pour une raison, donc à partir d'aujourd'hui et demain, puisque c'est samedi et dimanche, ça se tient sur deux jours. Qu'est-ce qui se tient sur deux jours ? Alors nous avons la manifestation des Ricains du Var, où les voitures, les motos, la musique et plein de choses pour animer le port du Brusque. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est un travail et c'est une joie parce que c'est vraiment agréable, vu le site que nous avons au Brusque, c'est vraiment très agréable de faire ce genre de choses. Et en plus c'est une manifestation qui est très porteuse et qui se passe en général très bien. Je suppose, alors je vais enfoncer une porte ouverte en disant ça, je suppose que vous connaissez l'organisateur. Je connais très bien l'organisateur, oui, oui, il y a Jean-René, il y a moi-même, mais bon, on connaît très bien les Ricains du Var, qui sont des gens très sympathiques et avec qui tout se passe bien. Le cachet de la manifestation, ça amène un cachet quand même. Le cachet est magnifique, le Brusque tout le monde connaît et même ceux qui ne connaissent pas, quand ils viennent découvrir les Américains du Var sur le port du Brusque, ils trouvent ça magnifique. En plus aujourd'hui, nous avons un temps magnifique et ce week-end va être paradisiaque. Très bien, alors au Brusque, en 2015, été, on est fin août, donc à une certaine période de l'été, on va quand même poser la question, comment ça s'est passé cet été ? Alors cet été a été un été assez magique, la météo qui est énormément pour notre tourisme, donc nous avons eu une saison assez exceptionnelle. C'est vrai que le mois de juillet qui est d'habitude très mauvais a été superbe et le mois d'août reste le mois d'août, donc on peut dire qu'une saison positive sur le Brusque. Il y a aussi des choses, parce que moi je ne peux pas être là tout le temps, vous le savez, puisque je couvre pas mal de villes et pas mal de manifestations, donc on ne peut pas être par définition à deux endroits à la fois, ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on est heureux d'être avec vous aujourd'hui. Vous organisez, vous ici, au niveau du Brusque, certaines petites manifestations, et quand je dis petites, c'est surtout au niveau du cachet, parce que je vois très bien ce que vous faites. J'ai un oeil, vous le savez sur quoi, par les moisans, parce qu'il y a des manifestations du cru, comme on dit. Du cru, alors la principale aussi, qui est aussi importante que les Américains du Var, c'est la fête de la Bouillabaisse, qui se passe au mois de juin. Et c'est vrai que là nous servons quand même 1000 Bouillabaisse sur le quai, qui est représentée par toutes les associations. Donc c'est quelque chose d'assez impressionnant, avec pareil de la musique, et c'est un endroit très convivial la fête de la Bouillabaisse, parce que les gens se retrouvent entre nous, et c'est vraiment superbe. Donc là c'est 1000 personnes, après nous avons la fête de Noël, nous avons organisé une course aussi en parallèle avec le Rotary Club de Sifour, donc c'est quelque chose aussi qui prend du temps. Donc on fait plusieurs petites manifestations tout au long de l'année, pour animer ce petit village sympathique. Alors au niveau des manifestations, autre, pendant l'été justement ? Alors pendant l'été c'est vrai que les pêcheurs ont fait aussi deux superbes fêtes des pêcheurs, on appelle ça la fête des pêcheurs, c'est-à-dire qu'ils vont pêcher le poisson, et après ils le cuisinent sur place, et ça se passe au quai de la Prenoubi. C'est quelque chose de paradisiaque aussi, parce que c'est un endroit et un site qui est magnifique, et ils ont servi jusqu'à 300-400 personnes. Je les félicite aussi encore aujourd'hui, parce que c'est pas évident de faire manger tout le monde, et ça se passe super bien quoi, super bien. Alors dites-moi justement au niveau des pêcheurs, combien il y en a, est-ce que vous le savez ? Alors, ils étaient nombreux aujourd'hui, ils se retrouvent à 7, et il n'y en a que 4 vraiment qui participent à ce genre de choses, mais en général tout le monde le fait. Nous avons aussi comme manifestation, c'est la Saint-Pierre, la fête de Saint-Pierre, puisque le quai s'appelle le quai Saint-Pierre, donc nous la célébrons aussi, et c'est vrai qu'elle a aussi, cette année nous avons eu des tromblons, alors les tromblons, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est tous les vieux fusils qu'il y avait à l'époque de Napoléon, et on fait tirer les pétards sur le quai, ça fait un peu de bruit, mais c'est assez folklorique, et c'est typique, surtout provençal. Alors au niveau de cette manifestation, bien sûr, ça mène du public, comme les autres d'ailleurs, comment vous voyez ça ? Alors là, on a un public, puisque la manifestation regroupe à peu près 15 000 personnes sur le week-end, et ça mène, bon, beaucoup de clients et beaucoup de gens qui sont basés sur les Américaines, bien sûr, qui ont des voitures, ou qui connaissent le genre d'Américaines, après beaucoup d'Arley Davidson, et ensuite tout public, quoi, et très curieux, parce qu'il y a vraiment de très jolies motos et de très jolies voitures qui sont exposées, donc c'est vrai que là, le touriste, et même le local, est participant, quoi, donc c'est super.